Oh mon dieu concombre ça y est enlevé les putains de xx ça y est il a enlevé xx et le cross aussi également qui m'a totalement volé mais je ne lui en veux pas Oh mon dieu ça y est concombre 346 est revenu d'accord de tous les pseudos tu avais décidé de garder 346 comment ça concombre était déjà pris ? Ah là là est-ce que concombre pas mûr était pris ? C'est important de le savoir Des fois j'arrive à faire changer le pseudo de certaines personnes On se souviendra tous de je sais plus quoi des Wii speedrun qui est devenu des Wii Est-ce que moi je m'appelle Raven challenge run ? Challenge run souls ? Non ! Bon on va essayer d'aller plus doucement au niveau des portes comme ça au moins Os de retour pour retourner au sanctuaire de l'île cheveux Os de retour Donc tu pries pour en trouver sur la route tout simplement Putain il faut que je pense samedi à lancer officiellement la candidature Enfin le recrutement pour des modérateurs aussi Si jamais vous voulez être modérateur actif entre guillemets Des streams de Raven Virer les gens qui spoil etc En vue d'Elden Ring Bah écoutez n'hésitez pas Mais je ferai un petit truc En fait il y a que quelques critères que je veux Mais après je peux prendre n'importe quel profil C'est juste des critères du genre Idéalement J'aimerais bien que les personnes remplissent tous les critères Et sinon bah c'est pas grave tu sais En gros je disais il faudrait En gros je recherche par exemple un profil Enfin plusieurs profils Je cherche pas qu'un modo Ok yes Ok yes Ok Allez C'est la fin Putain mais 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 putain mais je me fais bully Mais vas-y Je me fais bully Il y a des emplois de modo à pourvoir Ouais vous serez Alors les emplois Alors la rémunération en tant que modérateur Elle est de Du chiffre incroyable de 0€ hein Ah la la Bah après je demanderais pas grand chose en soi 90% du temps vous allez rien en avoir à faire Concrètement hein Regardez moi Là il y a pas de modo est-ce que je modère là Bah non Mais en gros ce que je voulais comme critère C'était Avoir 18 ans Mais si vous avez pas 18 ans et que vous me prouvez que Vous savez faire preuve de maturité Il y a zéro problème en fait Il y a zéro problème Hop là Et avoir un petit peu d'expérience aussi là dedans Connaître les outils Twitch quoi en gros Par exemple si je dis Tu sais je vois qu'il y a les modos qui sont là Et que je dis être dispo aussi pendant les streams Ca c'est un critère mais c'est tout con Ca sert à rien Et Mais tu sais par exemple savoir lancer un sondage C'est tout con hein Tu sais tu sais pas le faire T'apprends à le faire Terminé hein Il y a un milliard tuto hein toi ça Mais voilà tu vois donc c'est pas C'est plus si tu sais déjà le faire Bah tant mieux Dark Souls 3 ce soir Non il me déteste là il est en train de me pisser au visage Mais c'est pas grave c'est pas grave C'est pas grave le jeu est en train de nous pisser dessus Tout va bien vous inquiétez pas les gars On peut discuter tranquillement Vous êtes quasiment 130 sur le stream Merci beaucoup à vous d'être là Je rappelle qu'il y a un stream tous les mercredis De Ah Putain J'ai le droit de faire ma pub oui De 18h15 Jusqu'à Alors théoriquement 20h Mais en ce moment c'est plus 21h 22h Donc on aime bien faire des heures sup à la Ravencross compagnie Et euh Et tous les samedis Tous les samedis de 21h15 jusqu'à tard dans la nuit Voilà donc vous savez au moins pour les rendez-vous N'hésitez pas à follow quand même Pour ne rien rater Sortez le code du travail Ah la la Eh ça rapporte plus qu'un compte épargne En vrai Eh être modo Sur le stream de Ravencross Ça rapporte plus que tes intérêts sur un livret A En vrai C'est pas le meilleur business plan que vous pouvez avoir ça Moi je crois que la réponse est Je crois que la question elle est vite répondue hein Vite on va fermer là avant qu'il y ait d'autres chiens qui Putain Putain mais ça c'est Ça c'est comme les moustiques Ça c'est comme les mouches et les moustiques ça T'essaies de vite fermer ta fenêtre avant qu'ils rentrent Mais t'en as quand même 15 qui rentrent Ah c'est exactement pareil Oh des gants Trop bien Gants d'ouvriers Yes regardez Regardez ça Oh excellent 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 Formidable Allez Bully cross 2800 Oh la la Eh salut MK en tout cas Bon Regardez On va les attirer loin d'ici Mais ça vous est jamais arrivé ça ? Vous voyez que par exemple deux mouches sont rentrées parce que vous avez laissé votre fenêtre ouverte Ça vous fait chier Vous allez pour fermer la fenêtre et genre t'as 3 à 4 mouches qui rentrent d'un coup t'sais C'est genre vite les gars let's go let's go C'est maintenant c'est maintenant Oh Putain mais laisse tomber moi ça m'arrive tout le temps c'est trop chiant Et les meilleurs débats ici les meilleurs débats bien sûr les meilleures discussions sur ce stream Ah la la Ouais il faut quand même être actif pour la modération bien sûr Mais encore une fois après c'est pas C'est honnêtement les trois quarts du temps vous faites rien Faut pas croire que vous allez faire que bosser etc Bon pas de flamberge évidemment j'ai jamais de chance sur le truc drop Allez hop Euh oui Lucano j'améliore le perso D'où ça me touche J'améliore le perso hein vous inquiétez pas Alors qu'est-ce qu'on fait on retourne euh on se fait un round 2 contre le démon ou pas là En fait le problème c'est que si je tue le démon euh les âmes il faut qu'on les garde hein donc euh Allez on apprécie Oh putain Oh la 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 Oh putain est-ce qu'il va le faire est-ce que le joueur français peut le faire Let's go let's go Rien faire les trois quarts du temps c'est pas être modo c'est être étudiant Ah la la Ah merde ça monte Ah bah oui non mais c'est bon Merde c'est là qu'il fallait que je aille Ah ouais c'est bon Ok on redescend on redescend on redescend Ok on retente notre chance J'ai l'impression de regarder un match de rugby Ah la ça y va dans tous les sens Oh je n'ai pas une tête de ballon de rugby comme et Arnold mais euh Ah hop Ah ça c'est un vieux dessin animé hein désolé pour les plus jeunes Ok Ok yes C'est quand tu veux euh Ah bah merci Non Mais non C'est trop tard maintenant Mais oui mais moi j'ai couru parce que l'autre con il vient pas J'ai couru parce qu'il vient pas Mais non mais vas-y Et nous sommes revenus Mais vas-y mais non mais moi je cours parce que l'autre il vient pas du coup je vais le voir Je m'attends pas à me faire OS Putain Bon c'est pas grave on va aller Bon le sèche de cristal c'est pas nécessairement un meilleur business plan Ok Il va pas me loter son arme lui là Ecoutez les gars écoutez Euh ErnestDF Voilà Ne se laissera pas faire Et c'était justement pour que les gens comprennent Parce que si je disais Arnold les gens ils allaient se dire quoi Et Arnold au moins ça parle à tout le monde Tu dis ah bah oui le dessin animé bien sûr C'est juste pour que ça parle à tout le monde Ne vous inquiétez pas je sais bien C'est quoi son nom de famille d'ailleurs On le sait On sait même pas Je pensais que les corps d'ouvriers augmentaient ma défense physique de 90% supplémentaire Mais bon Apparemment non Apparemment je me suis trompé Visiblement Bon on va aller faire le sèche de cristal c'est quoi j'en peux plus Oh putain L'absence de musique ici Ah non attend avant d'aller faire le sèche de cristal il faut que j'aille dans le marais Oh ça va être encore fun ça aussi Oh ça va être encore fun ça aussi Ça va être très fun 90 x 0 ça fait toujours 0 Putain Quick Math Quick Math C'est I son nom de famille Ah putain Moi j'avais pas canal J J'avais pas canal J J'avais pas tous ces trucs là de Putain De personnes qui pouvaient se permettre d'avoir le câble J'avais pas tout ça Le canal J avant c'était ça C'était sur Sur canal sat et TPS Enfin ça s'appelait canal satellite d'ailleurs Il y avait TPS Puis après les TPS Bah ils se sont fait bouffer C'est con hein T'avais TPS Canal sat Ils se faisaient un peu la guerre Et puis finalement ça a produit rien TPS ils se sont fait bouffer Au revoir merci C'est ça hein je crois Maintenant canal sat Après il y a eu le monopole Et puis voilà Et puis au bout d'un moment les gens se sont battus les couilles d'avoir le câble Et voilà Je crois que c'est un peu ça l'histoire non Je veux pas faire un résumé un peu bâclé mais c'est à peu près ça Ça marche que sur SKX le bonus de Gant Et Joseph salut à toi Quelqu'un qui est en train de me suivre là Ça rappelle la run Gaël mais oui Il y en a tellement qui n'ont pas connu cette run Ok ok Normalement on va se barrer on va se barrer Hop là Ok Bonjour Cartoon Network Et ouais Moi j'attendais le dimanche soir que Canal Plus soit en clair Pour regarder sa cartoon Chacun son Chacun son kiff écoutez Et avant je matais sur la 6 Sydney Fox l'aventurière Il y avait Lucky Luke aussi sur France 3 après Je sais plus dans quel ordre c'était Je crois que Lucky Luke c'était genre le dernier dessin animé de la soirée Je me rappelle pas Mais les gens bien chevaliers de Lauteric Ah oui c'est vrai qu'on a ça Mais je sais pas si je peux les mettre en fait Je n'en sais même de rien Bon On y retourne une dernière fois Vraiment la dare des dare Ouais mais non en fait parce que si j'y retourne J'aurais pas assez de fiole pour la suite Non faut que je la joue est stratégique Attendez On va faire comme ça On va se la jouer strat Si tu mets les jambières tu perdras le pouvoir de la nudité Et de combien est le buff de la nudité ? Zéro Oh 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 Tu as fait un mode speedrun ? J'ai pas fait de speedrun sur DS3 J'ai jamais essayé non ? Enfin si j'ai déjà essayé mais il y a très 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 longtemps J'avais pas les connaissances que j'ai aujourd'hui Le samedi les épisodes de Yu-Gi-Oh Ça c'était après ça Moi à l'époque Yu-Gi-Oh c'était le mercredi C'était le mercredi sur M6 je crois Il me semble Je me rappellerai toujours parce qu'en gros j'étais au collège à l'époque C'était en je sais plus quelle année Ça devait être en 2004-2005 j'en sais rien Et je devais être au collège Et comment ? T'avais les épisodes de Yu-Gi-Oh le mercredi Et je m'en rappelle bien parce que en gros j'avais cours de musique Et je détestais les cours de musique parce qu'il fallait chanter devant tout le monde Et déjà j'ai pas la voix pour chanter Au cas où vous n'aviez pas remarqué Allez donne moi ton bâton donne moi ton bâton Foiré Donc ouais j'ai pas la voix pour chanter Et surtout comme je suis quelqu'un d'extrêmement timide sans déconner Euh ben C'était terrible pour moi Et du coup à chaque fois Quand on avait cours de musique Ça se passait pas trop mal Mais quand tu devais passer pour chanter C'était le grand stress Je me disais Tu sais je pensais déjà à ça Je regardais l'épisode de Yu-Gi-Oh En rentrant chez moi le mercredi après Et j'étais là Putain La semaine pro Le prochain épisode de Yu-Gi-Oh Il faudra que je passe avant au cours de musique et tout J'étais là oh non oh non J'y pensais Tu sais j'anticipais déjà Ah c'était terrible Mais tu me diras ça a jamais changé Parce que regarde Après j'ai eu mon BTS Enfin tu sais j'ai passé Alors écoute j'ai un petit diplôme Voilà Qui BTS Et en BTS Bah on doit faire une présentation orale Tu vois De son rapport de stage Et toutes ces conneries de merde Et euh Hop là Et je me rappellerai toujours que La présentation orale blanche Tu sais pour s'entraîner Mes profs ils me sortent Et euh On a pas vu vos yeux J'étais là bah ouais J'ose pas regarder qui que ce soit en fait Concrètement Oh mais là si je fais le stage de cristal maintenant Je vais juste crever Est-ce que c'est pas du suicide ? Est-ce que c'est pas du suicide ce que je suis en train de faire là Présentement Zero bonfire c'est ça En fait BTS c'est pas de la merde mais aujourd'hui Enfin Si tu veux c'est C'est pas que ça sert à rien mais c'est juste que C'est beau sur le CV Ça t'ouvre une porte d'entrée mais c'est tout C'est juste ça t'ouvre une porte d'entrée mais c'est tout C'est pas Ça va pas non plus faire une giga dif quoi Ok yes Mes dégâts sont merdiques hein Je vais pas le battre Je peux pas le battre avec ça Il faudrait que j'aille chercher la hache sur le pont Bon on va faire tout notre possible Aller mais non Bon Bon Il faut absolument qu'on arrive à passer le sage de cristal C'est un impératif Mais pour l'instant on ne peut pas Je réfléchis à une strat Il faut qu'on aille chercher la grande hache sur le pont Il faudrait qu'on aille chercher la grande hache sur le pont Donc il faut qu'on aille Il faut qu'on retourne à la route des sacrifices Et qu'on aille Au niveau du marais Donc il faut qu'on traverse tout le marais Donc on va en profiter pour Pour aller activer le tout pour le Veilleur des abysses On va essayer de faire ça Dans le meilleur des cas A moins que lui il me loot sa hache En fait t'as une probabilité non nulle qui te loot sa hache lui Mais la probabilité Elle est beaucoup trop faible en fait C'est de l'ordre de 1 ou 2% tu vois Donc c'est extrêmement faible GG C'est pas que je veux pas utiliser la résine de pain doré Ça j'y avais même pas pensé Mais En fait j'ai tellement pas de vie et pas d'armure Les oraux quel cauchemar Même si c'est des points faciles Bah écoute moi mon oral je crois j'ai dû avoir 11 Et t'inquiète que j'ai laissé valider Parce que j'ai redoublé mon BTS Parce que j'étais nul à chier On va pas se mentir Je vais pas être là Ah je l'ai pas eu parce que si parce que ça On va pas passer par 4 chemins J'étais nul à chier Donc concrètement Et après je l'ai repassé J'étais pas un pro mais Au moins je comprenais ce que je faisais Et pfff c'est passé tout seul quoi C'était une formalité en vrai Quand je l'ai repassé c'était une vraie formalité Mais t'inquiète pas que l'oral je l'ai validé Quand ils m'ont dit vous conservez les notes Oh c'est pas très élevé J'en ai rien à foutre Jamais je repasse un oral En gros l'oral pour vous donner une idée J'étais tellement stressé Et à la fois J'essayais de m'occuper l'esprit En gros j'ai préparé mon oral J'ai écrit toutes mes notes Il était 3h du matin Pour vous donner un peu une idée Donc oui j'ai rien dormi C'était pas le mood Et voilà C'est bon Ah j'ai raté des follow pardon Euh... Euh... V-ni-ni-vi-da- Euh... Vic je vais t'appeler Bienvenue ! Bienvenue dans la communauté restreinte du Bouya ! Et Cadeau Bonux ! Bienvenue ! Bienvenue dans la communauté restreinte du Bouya ! Attends là je peux passer Mais nique toi le jeu sans deck Putain de poise de merde Bien le bonsoir Brawin La star du Twitch Ah si j'étais la star du Twitch On multiplierait par 20 le nombre de viewers alors quand même Mais c'est gentil merci Mon BTS c'était plus dur que mon master en tout cas Je considère les BTS comme un sacré défi Tout le monde ne réussit pas Non c'est clair Non mais moi j'ai redoublé deux fois dans ma scolarité Une fois en première Parce qu'en fait j'étais un peu dans une phase de confusion de ma vie Parce que je savais pas quoi faire en fait Je savais pas quoi faire concrètement Et après j'ai redoublé mon BTS Mon Bac En vrai mon Bac j'ai du coup Pareil hein Mes Diplums j'ai toujours eu de pas grand chose J'ai toujours été autour des 11 J'ai jamais été un boss quoi T'as la masse de Vort pour compenser Euh ouais mais je peux pas la porter Parce qu'elle est trop lourde Faudrait que j'emporte la vigueur Bien le bonsoir Darkhawks Bien le bonsoir à toi Imagine No Bonfire SL1 Il y en a qui essaye peut-être Mais je sais pas s'ils ont eu des problèmes Mais La pire idée Bah mon BTS parlera à personne C'est pas connu C'est un BTS métier de l'eau Que j'ai fait à Chambéry Euh mais c'est un BTS pas connu Grosso merdo ce qu'il faut que vous reteniez c'est que j'ai fait J'ai fait de la chimie, de la physique De la biologie, microbiologie J'ai fait de l'électrotechnique J'ai fait euh Euh comment ça s'appelle euh Putain euh J'allais dire mécanisme mais pas vraiment De la régulation, automatisme et régulation Voilà j'ai fait ça Euh J'ai fait quoi encore ? J'ai fait de l'hydraulique urbaine évidemment Alors l'hydraulique urbaine ça parlera à personne Grosso merdo C'est des cours Où il n'y a que des formules à apprendre T'as pas de T'sais t'as pas de background, t'as rien C'est comme des maths C'est on te dit, on te pose un énoncé Et voilà Le problème de De l'hydraulique urbaine de manière générale C'est qu'en fait c'est des Je sais pas, il y a un nom pour ça Mais j'ai pas le nom en tête là précis Peut-être que vous l'avez Je vais encore crever ça me fait chier Euh c'est pas grave c'est pas grave On va se concentrer Euh l'hydraulique urbaine en gros C'est ce genre de truc où par exemple T'as ton Devoir surveillé là Je sais pas comment on t'appelle ça Une évaluation, devoir surveillé, bref T'as ton contrôle Et tu vas par exemple, on te donne un énoncé Et on va te dire Euh ben tiens Enfin calcule, je sais pas moi Le volume de ci ou de ça La vitesse de ci ou de ça Et en fait tu vas réutiliser Ce résultat Pour la question suivante Question suivante Ou tu vas réutiliser le résultat de cette question Pour la question suivante Et ainsi de suite Ce qui fait que oui C'est dégueulasse Parce que si Bah tu t'es trompé au premier truc Forcément tout le reste est faux Et même Si Là tu vas me dire mais c'est dégueulasse Non vous inquiétez pas c'est bien faire En gros même si tout ton raisonnement est juste Mais que tu t'es gouré On te met la moitié des points J'ai toujours trouvé ça extrêmement con Parce que ça veut dire qu'en gros T'as oublié une virgule T'as oublié un truc T'as oublié un machin Mais tout est juste Au maximum t'as 10 Nique toi Vraiment Donc c'était L'hydraulique urbaine c'était très drôle Ouah j'ai 17 de moyenne Le trimestre d'après Ouah j'ai 5 de moyenne C'était n'importe quoi C'était les dents de scie les moyennes à chaque fois C'était trop drôle Ohlala Ah j'ai g l'OCF j'ai g Comment tu fais pour level up sans retourner à l'île cheveux Très bonne question cœur J'utilise des eaux de retour Qui te font revenir à l'île cheveux Parce que tu peux choisir de revenir à l'île cheveux Tout simplement Et Sushi bien le bonsoir à toi Ça va ça va extrêmement fatigué Mais ça va Donc voilà BTS métier de l'eau du coup C'était à peu près ça On lui fait boire de l'eau Non mais en gros tu fais Traitement de l'eau Tu fais Comment l'eau est acheminée jusqu'à chez toi etc Par exemple c'est con Mais c'est le principe de Tu sais moi j'ai connu des gens qui avaient la cinquantaine Et qui comprenaient pas pourquoi l'eau était chère à certains endroits et pas à d'autres Bah en fait c'est tout con C'est parce que c'est Ça se répercute sur le prix des travaux Admettons tu habites dans le massif central T'as plein de montagnes C'est chiant Bah forcément il faut faire un max de travaux pour que t'aies l'eau chez toi Donc forcément l'eau elle est giga chère C'est 4 balles le mètre cube Alors que quand tu vas dans des zones où Bah c'est beaucoup plus facile d'amener la flotte Bah ce sera peut-être que 2 balles le mètre cube tu vois C'est même pas même pas Parce qu'aujourd'hui je sais pas combien est l'eau Si on parle tout le temps du prix du gaz de l'électricité on parle jamais celui de l'eau Mais parce que en général tu payes pas si cher que ça la flotte Ce que tu payes cher dans l'eau c'est les taxes Et l'assainissement concrètement Pourquoi on parle d'eau d'un coup je sais pas En tout cas ça coule de source que je vais crever Voilà encore Et bien le bonsoir fake lampin Et on va boire un coup Hop là Faut que j'arrête Il faut vraiment que je ferme ma gueule En plus je le fais pas exprès quoi C'est terrible hein Putain Quel streamer de merde Oh là là Wouhou Après je n'aurai jamais ton talent inné pour dégommer le roi sans nom C'est comme euh En vrai j'ai pas un talent incroyable C'est juste de la mémoire musculaire sur le roi sans nom Un peu comme la mémoire musculaire quand tu affrontes un fumeroll Sur Dark Souls 2 hein C'est ni plus ni moins que de la mémoire musculaire Le boss t'es mort tellement de fois dessus Allez hop Putain les chiens les chiens Et salut Lightwell Et oui il faut que tu fasses euh Pour aller jusqu'à Aldrich il faut que tu te tapes toute la route Tout à fait Mais en fait plus Pardon J'ai un petit rototo qui m'est venu En fait plus la run Va avancer Plus j'aurai de vie Plus je taperai fort Théoriquement on est pas censé crever à la fin de la run tu vois Mais après des dingueries peuvent arriver Mais euh A la fin de la run euh C'est censé beaucoup mieux se passer Je viens de buter Free dans SL hein Putain 8 tries gg Ça tu vois c'est des trucs que j'arrive pas moi On aura beau dire putain Raven il gère le jeu ou pas Free dans SL1 j'ai jamais réussi en vrai Trop trop dur Le Roi son nom Peut-être que t'esquives trop tôt Je saurais pas te dire en vrai Je sais pas comment tu joues mais Très souvent moi il butait parce que voilà J'arrêtais pas de crever Enfin j'arrêtais pas d'esquiver trop tôt Et merci beaucoup Bayek première lame Merci vraiment pour le resub Ça fait bien plaisir Salutations professeur Raven Salutations Bayek Comment est-ce qu'il va celui-ci En vrai si lui pouvait me looter son bâton ça irait tellement mieux Et je te souhaite une bonne run merci beaucoup Et oui Crash Soul 118 personnes j'ai jamais vu ça mercredi C'est fou Les run à l'arc c'est très facile Le Roi sans nom finger in the nose j'y croyais pas Yorm aussi à l'arc C'est beaucoup plus simple que ce qui paraît Y'a la run à l'arc je me souviens plus C'est dispo sur Twitch pas sur Youtube la run à l'arc Donc pour beaucoup de gens en fait c'est genre Bah t'as jamais fait le jeu à l'arc Si si Y'a 2-3 temps forts sur Youtube qui sont sortis mais c'est tout Donc si si c'est déjà arrivé On va aller récupérer le bouclier d'écussions végétales Il est là non ? Ouiiii Enfin un bouclier qui pue pas la merde Heu Allez hop Super J'ai cru qu'il me faisait L1 plusieurs fois pour me saluer t'sais Allez hop Allez au revoir Et voilà qu'est ce qu'il me drop Et c'est pas non d'exilé c'est pas dégueulasse L'autre il a la grande massue En vrai viens on fait tomber l'autre Oh putain Attends Non 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 Oh c'est bon putain Oh yes Bon on se barre hein Oh Oh j'y croyais pas hein Je pensais que j'allais mourir Je crois que c'est un fragment là-bas Fragment Non allez putain Empoisonner Ça y est Ça y est on va crever A petit feu Bon bah on a pas beaucoup de temps Alors let's go hein Il faut qu'on profite un max de ce temps qu'on a à notre disposition pour ne pas mourir On récupère les fragments On récupère les fragments Je rappelle que le but c'est d'aller sur le pont euh Pour aller récupérer la giga hache de deux malades mentales Attends what est-ce qu'il vient de me lancer un truc là ? What ? Pour tuer le jeu avec un gros bout de boue hein Bah en vrai assommoir ou la grosse hache hein J'aime bien la grosse hache en vrai j'aime bien C'est plutôt sympathique Oh la la Quasi vivant ouais bah là je pense que là Ça va être la fin là Attention Allez on fait passer C'était cool la cinématique Oh non 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 mais vas-y le stun Mais vas-y la poise Non mais ce jeu Oh En gros Pour ceux qui ne le savent toujours pas Dans DS3 Quand euh En fait y'a pas de poise Enfin la poise n'existe pas dans ce jeu hein C'est... Ça veut dire quoi la poise ? Euh... Prenez cette image en tête Vous êtes à main nue Votre adversaire a une armure type armure d'Avel Une armure très lourde Et bah vous pouvez quand même le stun Ce qu'on appelle le stun c'est-à-dire l'interrompre Et bah dans ce jeu Comme tu peux interrompre tout et n'importe quoi avec rien En fait qui que tu sois euh quoi que tu fasses Quand tu mets un coup à quelqu'un dans ce jeu T'es obligé de prendre le coup qui suit Oh Dieu merci Il m'a looté la grande hache Euh... 32 Théoriquement je peux la porter à deux mains Ok Est-ce que je peux porter un bouclier ou pas ? Oui Qu'est-ce que je peux porter avec ça ? Putain j'avais ça Euh... Ok Bah écoutez euh j'ai pas... J'ai oublié de m'habiller ce matin Ne me jugez pas Ah non même à deux mains je peux pas Oh c'est terrible Bon on pourra bientôt la porter Allez Ce qu'il faut se dire c'est qu'on pourra bientôt porter la hache Attends c'est la moitié C'est n'importe quoi Mais j'ai combien de force ? J'ai 20 de force et je peux pas la porter à deux mains ? C'est pas la moitié théoriquement ? Je sais pas Il me semblait que c'est tout à la moitié C'est dégueulasse Bon bah du coup c'est cool Alors maintenant qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Oh on va continuer dans le marais comme ça Ah bah là vraiment le pot Et bien bonsoir Batcore Ouais l'avatar en fait c'est compliqué Il faut que j'arrive à lui trouver des animations et tout à faire Il y a pas une animation Enfin les animations de base elles sont un peu moches mais Eh mais là je vous prépare des dingueries Vivement le Black Friday les gars J'ai déjà profité du Black Friday d'ailleurs J'avais posté un lien sur les réseaux sociaux Je sais pas si vous avez vu Pour une souris En gros c'est une Logitech C'est là, attendez je regarde en même temps C'est la G402 Logitech G402 Parce qu'elle est une bonne souris en soi Et au lieu d'être à 70 boules Elle était à 21€ Donc j'ai commandé direct parce qu'il me fallait une nouvelle souris La mienne elle a 10 ans Et euh... Et très cool Donc j'ai ça, j'ai le Tartarus V2 bien sûr Le mini clavier à une main Euh... Il faut que je change mon boîtier d'acquisition Avermedia qui date de très longtemps Pour un Elgato Euh... Voilà Parce que je pourrais enfin un record en 1080p 60fps Parce que là c'est du 1080p 30fps Donc ça commence à être un peu chiant Et euh... Et voilà quoi Et après, ben Black Friday ce sera la chaise Enfin la nouvelle chaise Je la commande dès que le site Secret Lab ouvre ses promos Dès qu'il fait des promos je saute dessus Et voilà Euh... Et après, et après, et après Un nouveau clavier serait pas mal Peut-être un nouveau casque Peut-être Parce que celui-là est vieux mais bon il fait encore le taf hein Mais euh... Mais bon En vrai je vais voir Mais un casque why not ? Clavier par contre ouais ce serait peut-être pas mal d'avoir un nouveau clavier Hop Euh... Et après quoi encore ? Je sais plus... Ah euh... Peut-être un nouveau processeur, un Ventirad aussi A voir les prix Voilà, Raven il a prévu de euh... Euh... De mettre la max Raven il dépense pas beaucoup Mais alors quand il dépense euh... Ça peut être beaucoup Mais j'attends les promos hein Parce que s'il y a pas de promo intéressante sur ce que je veux bah c'est pas grave tu vois Genre là la souris c'était une promo giga intéressante donc euh... Let's go ! Ah il me manque pas beaucoup ouais putain Allez Allez hop ! Let's go ! Raven nous donne sa liste de cadeaux pour Noël Oh les gars j'ai 30 balais j'ai plus rien à Noël les gars Ah désolé pour les plus jeunes hein mais au bout d'un moment vous grandissez et... Et c'est vous qui faites les cadeaux hein vous en avez plus après hein Hop ! Ah c'est 1.5 pas la moitié Autant pour moi Merci pour les calculs Merci pour les quick maths Le Tartarus j'ai pas encore testé J'ai pas encore testé vous inquiétez pas je vous ferai un retour dessus dès que je pourrai En fait j'attends de recevoir de Chine un petit truc qui se clipse sur la chaise de bureau En gros j'attends de recevoir un petit machin de merde hein ça en plastoc Qui en gros se met sur les poignées de la chaise Tu sais y'en a qui se servent de ça pour mettre la souris et tout bah moi je vais mettre le Tartarus dessus Après il sera peut-être un peu lourd pour ça donc euh... je vais tester mais euh... C'est pour contrôler l'avatar à distance En fait c'est pour ça que je prends un mini clavier à une main C'est pour contrôler un peu le... le PC à distance oui Mais surtout l'avatar à distance et pouvoir lui enclencher des trucs tu vois sur simple pression de bouton Et hop très bien J'ai un bon cahier tranquille mais j'avoue qu'un truc de jeu type A0 me tord bien Euh... A0... Ouais ça me parle... alors A0 oui c'est ce qui ressemble à une main c'est ça C'est un clavier pareil à une main mais ça ressemble à une main Genre c'est vraiment oui avec des doigts et tout un peu euh... ouais je connais Je sais pas moi j'ai pris le Tartarus mais euh... ça me parlait mieux en fait Après je sais pas faut tester parce qu'il y en a qui sont pas très satisfaits Il y en a qui sont satisfaits donc... Un petit écran 4K Bah je me suis déjà racheté un écran à mes 1080p Parce qu'en fait j'avais un de mes deux écrans de PC Je sais pas si vous vous souvenez de ça qui était tombé en panne J'étais très heureux hein parce que j'ai un... J'ai deux écrans de PC Il y en a un Qui date d'il y a... Dix ans Plus de dix ans Il fonctionne toujours Et j'avais acheté un Samsung il y a... Quand j'ai emménagé donc il y a quatre ans Il a tenu trois ans, deux ans et demi trois ans Et il est mort Voilà donc super juste après la garantie il est mort J'avais envie de pleurer J'avais juste envie de pleurer Que quelqu'un fasse retomber Raven en enfance Euh la la Salut Pamplemousse en string Euh oui j'en ai parlé tout à l'heure Pamplemousse en string La découverte d'Elden Ring ce sera trois heures Euh... Et ce sera dès vendredi normalement Faut juste que je fasse euh... Le titre de la vidéo, la miniature, tout ça tout ça Et salut Atreyu Bah en tout cas oui Azéron Si c'est bien ce que je crois l'espèce de main là je connais A voir hein Après là il y a... Honnêtement il y a le Black Friday donc euh... Mais si vous hésitez sur un achat Il y a le Black Friday donc euh... En vrai euh... Attendez les promos Et vous regardez Si genre les promos elles sont à moins 25% A moins 30% Bah let's go tu vois Let's go Surtout en fait faut se dire Est-ce que t'as l'utilité de ça ? Oui Bah... N'attends pas Des fois quand j'ai envie d'un truc Parce que moi j'avoue que des fois je suis un peu impulsif Je... J'achète pas grand chose Mais parce que justement j'ai... Je... Je me connais Généralement je suis assez impulsif Mais... Si je prends le temps de la réflexion en me disant Est-ce que j'ai vraiment vraiment besoin de ça ? Bah en gros je laisse ça... Je laisse ça dans ma wishlist on va dire Et euh... Hop là... Je... Je laisse ça dans ma wishlist Et je me dis on verra dans... Je me laisse par exemple le 3 mois Admettons Un délai de 3 mois Si dans 3 mois j'en ai toujours besoin J'ai toujours... Tu sais je me dis ouais il me le faut vraiment Bah je l'achète Mais euh... Mais des fois je fais ça Ca m'évite d'acheter un truc sur le... Sur l'impulsivité Ca se dit pas du tout Sur l'impulsion On va plutôt dire ça comme ça Et euh... Et c'est beaucoup mieux hein Ca m'a permis d'éviter d'acheter des trucs euh... Qui me serviraient pas quoi Qui me serviraient pas du tout Pour PC faut un écran avec une bonne fréquence Oh bah moi j'ai pris hein euh... Mais nan mais le Samsung j'étais dégoûté quand il est... Quand l'écran est dead hein... Et j'ai toujours l'écran hein En vrai si j'étais un bricoleur Euh... Je pourrais réparer le truc hein... Je pense que c'est un condensateur dedans qui a cramé Mais rigolez pas hein... Vous... Vous promettez de pas rire Mais en gros... Je ne sais même pas la première étape Pour réparer mon écran C'est à dire... Comment je l'ouvre ? Je sais même pas comment tu l'ouvres Y'a pas de vis derrière y'a rien Ca doit être clipsé j'en sais rien C'est très marrant Et j'avais pas du... Pas vu pardon Adrien Y'a 3 minutes Bienvenue ! Bienvenue dans la communauté restreinte du POUIA Ici on parle de tout et de rien Mais surtout de rien hein... Hop là je vais mourir sinon... Oh non je vous avais dit de pas rire ! Oh la la... Allez hop ! Titanite scintillante ! Bon... C'est un run full boss ! Ouais ! Ouais 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 ! Comparé à la run Gaëlle qu'on avait fait qui n'était pas full boss Cendres de rêveurs... Cendres de rêveurs... Ok... Alors attends maintenant qu'on a fait tout ça on va aller choper les grands fragments Je pars me restaurer... Et bah pas de soucis Amiel ! Bon appétit à toi ! Au début je pense qu'on va beaucoup mourir sur cette run mais une fois qu'on va commencer à avoir de la vie et de l'armure ça va commencer à être un peu... C'est ça va se décanter quoi ! Ca va commencer à se décanter ! Je ne rigole pas parce que pour avoir ouvert un écran moi-même c'est bien de la merde ! D'accord ! Parce qu'en gros moi c'est ça il faudrait que je... Que j'achète un fer à souder et que je change le condensateur ! Ca doit être ça sûrement ! Mais le problème c'est que bah je ne sais pas comment on fait... Est-ce qu'on fait des dégâts ? Absolument pas ! Fantastique ! Fantastique ! C'est parti. Allez ! À un coup près, il était down. Le speedrun t'as jamais intéressé sur DS3 ? J'ai jamais trop essayé. Et le problème c'est que j'ai déjà beaucoup fait de speedrun sur Bloodborne. Et je sais que certaines personnes étaient très contentes de voir du speedrun. Mais à force, c'est que tu fais plus de temps, etc., que tu t'améliores plus. Après, les gens commencent un peu à se lasser en mode, bon, on sait qu'il va passer sa soirée à retry le jeu. Des fois, ça peut être un peu embêtant. Donc là, c'est vrai que c'est cool de se dire, bon, on refait un peu des runs à l'ancienne. C'est sympa. Il n'a pas le droit, putain. Mais non, mais ça c'est dégueulasse, c'est dégueulasse. Un coup précis. Ça parle, ça. Et Cal, bienvenue. Bienvenue dans la communauté restreinte du POP. Salut, prends pas de Nightmare. Bienvenue à toi sur le stream, bienvenue. Un plaisir que de faire souffrir les autres sans le vouloir. Un plaisir. Ah, tu kiffes, j'en suis sûr. C'est des très bons jeux, c'est des très bons jeux. Oh, oh. Salut, Enix. Les premiers centimètres qui font mal, après tu sors plus rien. Oh, putain. Pas mal, pas mal, pas mal, ça. C'est nice. Bon, alors du coup, comment on fait ? On est obligé de retourner sur le pont pour aller tuer le démon parce qu'il me faut des âmes, en fait. Concrètement, alors, il nous faut des âmes. En fait, il nous faut des âmes. Faut qu'on a récupéré nos âmes dans un premier temps. Faut pas qu'on meure, putain. Si on meurt, on perd 2700 âmes. Ça va commencer à devenir compliqué. Bon, alors, attendez, chat. Hop. Oh, putain de merde. Deux. Ok. 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 Et on va fermer la porte au cas où. Le SL1, déjà, j'ai pas réussi à faire en all boss. Donc, c'est Bourswain qui avait fait le SL1 NG plus 7. Putain. Il y a des gens, c'est des fous. Moi, je dis toujours ça à un gros GG, franchement. Oh, chapeau d'ouvrier, excellent. On va pouvoir couvrir cette calvitie. Voilà, le plus heureux. Le plus heureux. On dirait pas comme ça, mais c'est vraiment le plus heureux. Ah, je te jure. Bienvenue dans Roulade Simulator. Est-ce que tu crois qu'Elden Ring souffrira de Roulade Simulator ? Hmm. Le débat peut être lancé. Aïe, aïe, aïe. Le Nameless King en SL1, je l'avais fait en no hit. Donc, plutôt fier de cette performance. Je l'avais marqué sur ma vidéo. J'avais mis Flawless Victory. Oh, yes ! Ah, le... Ok. Le jeu qui me pisse dessus, encore. En fait, le SL1, moi, ce qui me gonflait, c'était de me dire... Je passe du temps sur un boss. Tout ça pour que le boss me one-shot sur une petite erreur. Et c'est fini, quoi. Donc, c'était ça qui me plaisait. Le SL1, ça n'a jamais été une run très... Voilà. On l'avait vu sur le BL4 de Bloodborne, qui est ni plus ni moins qu'un SL1. SL1, pour ceux qui ne savent pas, c'est niveau 1. Pour info. Donc, en gros, ne pas monter de niveau de toute la run. Et le... Le BL4 de Bloodborne... Par exemple, des gens m'avaient reproché que j'avais pas fait les ombres de Yarnam... Legit ! Mais, comme je l'avais dit, j'étais là... Ouais, bon... C'était un objectif que je m'étais fixé du man-event. Mais, en soi, j'avais aucune envie de... Mais, en soi, j'avais aucune envie de faire un BL4. C'était vraiment le... Voilà, quoi. C'était... Je ne sais pas. En fait, une run, pour moi, à challenge, est très fun, très marrante. Quand tu ne meurs pas en un coup. Si tu tankes les dégâts et tout... Après, je m'en fous de savoir que je joue avec... Avec un fouet, avec un ceste... Je m'en fous, tu vois. Mais tant que tu tankes les dégâts, ça me va. Nomomias, bienvenue. Bienvenue dans la communauté restreinte du Bouya. Bienvenue à toutes les personnes qui arrivent. Kourilin, salut à toi. Bah, moi, en vrai, j'ai fait tous les boss du jeu de base. Sur ma SL1. A la limite, tu vois, je peux au moins dire ça. Je me suis dit... Ouais, bon, j'ai fait tous les boss du jeu de base. Ça, c'est vrai. Par contre, bah non, je n'ai pas fait les boss de DLC, quoi. C'est trop dur. Beaucoup trop dur. Je ne sais même pas si on avait fait le boss optionnel... De... Du premier DLC. Je crois... Je ne suis pas sûr. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent. Je ne me rappelle pas. Honnêtement, je ne me rappelle pas. Un re-concombre. La re-népée brisée, elle est marrante. On l'avait fait, ouais. On avait voulu faire la re-népée brisée, brisée, pour le lolz. Et en fait, on s'est rendu compte que tu faisais plus de dégâts à main nue qu'avec une épée brisée, brisée. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, en fait, on ne va pas faire ça. En fait, je crois que tu faisais... On faisait réellement, je crois, 0 ou 1 ou... On faisait vraiment des dégâts pathétiques. Et du coup, j'étais là, bah, c'est juste pas possible, en fait. Tu jouais en 30% de charge, c'est une contrainte supplémentaire hyper vénère. C'est pas faux. C'est pas faux. Euh... Attendez. Il n'y avait pas une armure, ici, à récupérer ? Je ne me rappelle pas. Il me semblait qu'il y avait une armure. Bon, je récupère des âmes en même temps. Il me semblait qu'il y avait une armure à récupérer. Elle doit être pas, là. Elle est là. Parfait. Allez. 7 de chevalier fugitif. Allez, hop. Sérieux, on l'avait fait ? Le boss optionnel ? Non. Putain, je suis si fort que ça. Ouais, voilà. Bah, c'est pour ça que moi, je n'y arrive pas, en fait, Sherp. La SL1. Je suis bloqué à ça. Frit, je n'y arrive pas. Et euh... Et euh... Comment ? Les princes démons. J'ai failli réussir lors du man-event, pour ceux qui étaient là. J'ai failli réussir. Sauf que la hitbox du jeu m'a dit, nique-toi. Donc, en gros, le boss a fait une attaque... Vous savez, en P2, là, des fois, il s'envole et il fait un stomp avec ses deux mains en avant. Je ne sais pas si vous voyez l'attaque que c'est. C'est une attaque très chiante et très punitive. Et bah, j'ai esquivé sur le côté, au lieu d'esquiver vers l'écran, tu sais, genre, au lieu d'esquiver comme ça. Voilà. Et ça m'a valu, bah... En gros, j'ai esquivé sur le côté. Et le jeu a considéré que ça m'a touché. Alors que j'étais dans mes frames d'invulnérabilité. Donc, c'était n'importe quoi. Et du coup, bah, je suis mort. Et voilà. Et il lui restait... Putain, il lui restait... Bah, il lui restait encore un peu de vie, mais tu sais, il lui restait 40% de vie, un truc comme ça. Je ne vois rien. Le jeu... Putain. Ah, Achiria, elle a fait ça. Putain. Trop forte, Achiria. Trop, trop forte. En plus, elle a stonks, là, sur Twitter, dernièrement. Il y a Alphacast qui avait liké ou retweeté un de ses tweets. Et du coup, allez, hop. Le stonks. Oh là là. Le stonks. GG à elle, en tout cas. Midi Ressel. Ça doit être très fun. Mais tu vois, ça, c'est aujourd'hui, c'est le type de run qui me gonfle. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, je ne fais pas forcément des all-boss, genre, je laisse un boss de côté ou quoi. Ce n'est pas parce que je n'ai pas envie de tryhard ou quoi, mais c'est parce que j'ai envie de vous proposer un stream quand même fun. Et on fait des trucs différents. Non, je n'ai plus envie et je n'ai plus cette patience aujourd'hui. Je n'ai surtout plus le temps de me dire, bah tiens, je vais passer trois heures d'affilée sur un boss, tu vois. Avant, je le faisais. Des fumeroles sur Dark Souls 2 en NG plus 2 sous serment des champions. J'ai passé littéralement six heures dessus et c'était quasiment que du off. Les trois quarts du temps, c'était du off. Donc ça, aujourd'hui, je ne peux pas. Aujourd'hui, c'est un peu mort, les gars. Le Hulk smash, ouais, c'est un peu ça, ouais. Bon. Attends, il ne faut pas qu'il me voie. Évidemment, il est contre le mur. Je suis mort. Ah putain, heureusement, il y avait un... Non, 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 non. Oh, non, non. C'est parti. Ah. Merci. Allez, hop ! Merde, il est pas mort ! Oh ! Tiens, vengeance ! Tastes de bouillard ! Allez, il perd ses jambes ! Ça, c'est fait, let's go ! Et Veins, bienvenue ! Bienvenue dans la communauté astreinte du bouillard ! Et maintenant, on a deux grandes haches. Parfait. Je crois qu'il y a des os de retour par là-bas. On va y aller. C'est pas tout le temps qu'on arrive à lui péter les genoux à lui. Je sais pas comment ça... Je sais pas comment ça se passe, en fait, pour lui les casser. Est-ce qu'il y a une quantité de dégâts à faire ? Est-ce que... Je sais pas. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Allez, hop ! Merci pour les GG ! Putain ! Bon, il me reste plus qu'à survivre à la suite parce que là, j'ai qu'une barre de vie. Donc, attends, déjà... Il faut manipuler le comportement des lézards. Voilà. Putain ! Putain de merde ! Putain de bordel de merde ! Voilà. Voilà. Allez, hop, ça c'est fait. Grand fragment. Yes. Et après, je crois qu'il y a deux lézards, donc on va en choper qu'un. Il y en a peut-être un... Ouais, il s'est déjà barré, je crois, l'autre. Non ? Je sais plus. Voilà. Grand fragment. Ok. Donc là, la lance de foudre. Y'a pas des os de retour, sérieux ? Les cuissons du dragon. Putain. Faut que j'aille en acheter des os de retour. Chier, putain. Bon, le lézard là, tant pis. Quoique, si je tue tous les mobs et que je... Ah, attendez, on peut peut-être se le faire en vrai. On va péter la gueule de tous les mobs. On va essayer parce que lui, il a un boubou. La braise, Raven, la braise. Oui, 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 la braise. Pour l'instant, j'en ai pas besoin dans l'immédiat. C'est si j'ai plus beaucoup de vie. Ce sera le dernier recours, en vrai. Putain. Il sait pas ce qu'il veut, ce mob. Allez, super. Putain, nique-toi. Putain, mais... Meurs ! Bon, mes backstabs, c'est pas encore ça. Mes backstabs, c'est pas encore ça. Oh, putain, il y a du vide. Putain, j'avais oublié qu'il y avait un. Ok. Bah, je vais juste crever, en fait. Voilà. Attends. Ils me suivent ? Vite. Vite. Oh ! Oh ! Oh ! Oh là là ! Toc. Bienvenue. Bienvenue dans la communauté restreinte du Pouillard. Enfin, on revient ici et les mains pleines. Alors, tout de suite, on va acheter des... Euh... Des os. On a acheté 4. Pas besoin d'en acheter 150, hein. Faut juste que t'en aies un petit peu... Sous la main. Putain, ça m'a coûté quand même cher, par contre. Euh... Faudrait que je renforce ça. Attendez. Attendez. Ne brûlons pas les étapes. Déjà. Montez en niveau. 24 de force. Alors, mais full force. Maintenant, on a full force. On prend la grande hache. Hop. Voilà. Donc, maintenant, on peut la porter à deux mains. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'améliorer. Chose qu'on ne peut pas faire parce qu'on est pauvre. C'est terrible, hein. Même... Oh putain. Même dans ce jeu, j'ai pas d'argent. Hey. Ok. Alors, attendez. J'ai une solution. J'ai ça. Yes. Ça devrait couvrir les frais. Euh... Attendez. Combien ça coûte ? Pour savoir combien je... Mais, ah, il faut être… Bien. 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 m'en manquer 4. Mais déjà, l'arme, là, elle commence à être pas mal. Maintenant, on va aller voir l'autre pour qu'il nous file des niveaux gratuits. Parce que crois-moi qu'on n'arrête pas de crever. Donc, ça va, ça devrait pouvoir le faire. Bonjour. Révéler la véritable puissance. Mets-moi 25 de force, STP. Et voilà. Super. Super, super. J'ai des fragments d'os. Oui, effectivement. T'es sûr ? Oui. Oui, c'est vrai. Je me souvenais même pas où est-ce que je les avais ramassés. Très bien. Brûler les fragments d'os. Hop. Et voilà, les fragments d'os de mort-vivant, ils sont là. Ok. Donc là, on est pas mal. On n'est pas assez fort pour battre le sage de cristal. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 200 âmes ? Rien. Tiens, je peux donner des cendres animiques de rêveur. Combien ça coûte ? Putain, c'est la crise ou quoi ? 800 balles, le fragment ? Madame, on s'est quand même pas donné. Putain, il m'en faut 4 en plus. Ok. Alors, je réfléchis à la prochaine opération. Est-ce qu'on retourne dans le marais pour activer le feu des veilleurs ? Ce serait pas con. En fait, l'objectif, ce serait d'activer le raccourci des veilleurs. Comme ça, on arrive beaucoup plus vite au boss. On va faire ça. Oh bah, les niveaux gratuits, ça va être rapide. Je peux crever en boucle. Il n'y a aucun problème. Ouais, ouais, le... Après, ça, je sais. Merci beaucoup, Kuelos. Ça, je sais. Qu'on peut avoir le fragment... Le fragment des pétorsadés. Et, Kuelos, merci énormément pour le sub. Merci énormément à toi pour le sub. Et, 6 mois d'avance. Wow ! Merci beaucoup, Kuelos. Merci beaucoup pour ta confiance. De toute façon, pour 6 mois d'avance, il y aura du Elden Ring. Et ça va être la déclenche, comme dirait un Tello. Ah, putain. Ok. Ah, putain. Je voulais vers le chat. Bon, je rappelle que l'objectif, c'est d'aller vaincre le sage de cristal. C'est l'objectif, hein. C'est l'objectif. C'est l'objectif. Et si on arrive à le faire, alors là... C'est l'objectif, battre le sage de cristal. C'est vraiment... J'en ai besoin. Voilà. Hop. Score. Il me faut... Il me faut... Surtout que je batte le sage de cristal, mais encore une fois, je rappelle qu'il faut que je gagne des niveaux pour... Il faut que je monte la foi et... Et la magie. Mais bon. D'abord, avant de monter l'intelligence et la foi, on va surtout améliorer ses noux points de vie, parce que 12 de vita, c'est vraiment de la merde. Un petit buff de feu et tu le détruis. C'est pas la... C'est pas la... Il craint la foudre ou le feu ? Il craint quoi, le sage de cristal ? Foudre ou feu, les deux ? En vrai, j'aurais aimé looter sur... Le corps vient... Vous savez le bâton qu'il utilise ? Parce que ça fait du toxique. Et ça, en vrai, bah, c'est pété. Le toxique, c'est pété contre le sage de cristal. Ah oui, l'armure du fugitif, il est vrai. En plus, je crois que c'est plus léger que ça. Oh, c'est bien plus léger. Et on est à 80, donc je peux pas la mettre. Voilà. Elle est beaucoup trop lourde, l'armure. Donc, chiotte. Bon, pour l'instant, cette run, c'est le début. C'est normal s'il se passe des choses un peu pas comme on veut. Oh, mais vas-y, là, les chiens ! Mais oui, les dégâts ! Voilà, merci. Un peu de respect, quand même, dans ce jeu. Voilà. Là, on commence à faire des dégâts qui me plaisent. Là, ça commence à être intéressant, 25 de force. Ça commence à être plutôt pas mal. Aucun des deux éléments ne marche vraiment contre le sage, mais comme il n'a pas des grosses résistances, c'est des dégâts additionnels. Ah oui, vous comptez ça comme les dégâts additionnels, d'accord. Je comprends. Pour l'instant, j'ai pas assez de vie, mais... Putain. Putain, il me fait chier à me suivre, lui. Hop. Allez, c'est parti. Ah, tout dans les muscles. Tout dans les muscles. En fait, pour Plumus en Strix, on avait déjà fait la run Gaëlle, donc c'est un peu chiant de refaire la même chose. C'est juste ça. C'est juste ça. Je me dis, bon, on va pas refaire exactement la même run. Parce que sinon, on va aller chercher... On va aller chercher l'épée de bourreau et... Let's go. C'est quoi ? C'est l'espadon de bourreau ? L'épée de bourreau ? Je sais plus. Bah, j'y ai pensé à la cote de maille, mais j'ai pas assez. J'ai pas... Enfin, si, en utilisant les économies que j'ai, mais bon. Oh, attendez, je sais ce qu'on va faire. Oh, je sais ce qu'on va faire pour gagner des armes rapidement. Oh. Oh, oh ! Trouble, 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 trouble ! Ouais, c'est ça, ouais, ouais, ouais. Mande de mal appris. Je vais prendre ma revanche. Encore. Pour la énième fois. Cette fois-ci, on va faire de vrais dégâts. Faut juste qu'on esquive, quoi. C'est tout. Mais il y a l'armure nordique, là. Au moins, celle-là, elle est gratuite. Alors, attends, on va voir. Il faut que Sigward, il arrive. Attends. Parce que là, il me repère pas. Là, il m'a repéré. Oh, les dégâts réels que je te mets. Ah, bah, lui, il me one-shot. Alors, je vais pas non plus faire le malin. Voilà. S'il pouvait viser Sigward pendant deux secondes, ça m'arrangerait. Regarde, il est que sur moi. Sigward ! Mais putain, l'oignon, tu vas te bouger le cul. Putain de merde, tu vas te bouger le cul, saleté d'oignon. Il fait rien ! Mais j'ai jamais vu un oignon et aussi rien branler de sa vie. Oh, putain de merde. Bon. Putain. Bon, c'est bon, là, il chope le truc ou... Est-ce qu'il va faire ça ? Il fait sa giga attaque. Attention ! Résiste, Sigward ! Il est mort. Non. Vas-y, Sigward ! Vas-y, vas-y, je suis le tank. Vas-y, Sigward. Il est sur moi, il est sur moi. Il est sur toi, il est sur toi. Vas-y, c'est ton kill. C'est ton moment. Et là, j'arrive par derrière. Oh, le bâtard. Mais attends pas ! Putain, il est con. Je sécurise le kill. Tais de boya. Oh, putain, sérieux ? Putain, tu me fais flipper, toi. Ah, il s'est bougé l'oignon, tout va bien. Nous, unkindled, nous devons mettre nos défauts au premier. Mais, pour le moment, nous avons un toast à faire. A votre valeur, mon sword, et notre victoire ensemble. Et Chris, bienvenue, bienvenue dans la communauté astreinte du bouillard. On met le sun shine. Well, I'm going to have myself a little nap. The only thing to do, really, after a nice toast. Hey, franchement, j'aurais trop aimé voir l'enregistrement chez FromSoftware de ça. Le mec, il était au micro, on lui a dit, vas-y, imite un mec qui dort. Vas-y, là, tu fais un mec qui ronfle bien fort. Putain. Oh là là. Si ça se trouve, ils ont enregistré un de leurs collègues en train de dormir au taf, tu sais. Pire truc, pire truc. Oh, faites pas ça, faites pas ça, c'est marrant, mais quand même. Faites pas ça. Oh. Allez. Euh, voyons. Euh, c'est quoi qui ? Ah, c'est ça. Attends. Non. What ? Crâne élégant. Toi, tu as tout ça pour deux crânes élégants de merde. Ok. Oh, putain, là, il y aura les chiens. Smither, lâchez les chiens. Euh. Oh, putain. Yes, trop bien. J'ai trop hâte. Voilà. Putain, il vole à 15 kilomètres. Putain, mais il s'est téléporté. Il était pas là tout à l'heure. Ok. Et voilà. Ok. De la résine de pain d'humain, ça peut être pas mal. Et là, tu fais quoi ? Allez, résiste. Non ! La probabilité pour que je passe par la fenêtre était de combien ? C'est un jour sans fin. Fallait t'envoler. Oh là là. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Je suis à peine d'arriver et j'ai déjà plus de vie. Adieu, 6000... 6000 âmes. Je suis à peine d'avoir un peu de vie. Je suis à peine d'avoir un peu de vie. Je suis à peine d'avoir un peu de vie. Je suis à peine d'avoir un peu de vie. Je suis à peine d'avoir un peu de vie. Je suis à peine d'avoir un peu de vie. Je suis à peine d'avoir un peu de vie.